Au-delà d'une femme qui travaillait dans le monde du hockey, avant que les femmes n'aient leur place dans le monde du hockey, Diane était là, puis c'est le côté émotif. Encore aujourd'hui, lorsque je la croise, la première question qu'elle va me poser, c'est à propos de Marie-Josée, c'est à propos de ma femme, c'est à propos de nos enfants, c'est à propos de comment va la vie. Diane, je me souviens d'elle parce que quand j'ai été repêché, c'est une des premières personnes qui est venue me voir. Mon premier contact avec l'organisation, c'était Diane, ça m'avait comme rassuré que j'étais pour être bien quand j'arriverais là-bas. Ça, ça m'avait fait baisser mon taux de stress pas mal, je te dirais. Même avec le changement de garde dans l'histoire de l'équipe, de la franchise, elle a su rester, elle a été tellement importante. Elle connaît tout le nom et le banc des détenteurs de billets de saison. Il faut le faire, puis ça trouve juste que les gens dans la communauté, tous les gens qui viennent au Centre Vézina depuis des années connaissent Diane, puis pour moi, c'est vraiment la continuité. Diane, pour moi, je n'en reviens pas à quel point cette madame est capable de faire un travail colossal comme elle le fait. C'est tout simplement extraordinaire. Sans faire, c'est tellement impressionnant qu'une fois je suis rentré dans le bureau des Stars, je suis monté, il y avait 200 personnes, puis tu avais le même sentiment. Tu avais le sentiment qu'on ne se sentait pas à culotte courte quand on était avec les SAC, tu sais, c'était vraiment impressionnant. Je me disais, on va aller voir qu'elle travaille, puis pas à peu près. Moi, c'est toujours impliqué de façon bénévole dans des tournois de golf, dans des oeuvres caritatives, dans des levées de fonds pour la Fondation pour enfants qui portait mon nom à l'époque. Je l'ai vu dans plusieurs organisations. Diane, c'est une personne d'un cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada